Prendre soin de soi, savoir s'apporter de l'amour et se regarder dans le miroir tel que l'on est, ça peut parfois être difficile quand on vit une épreuve dans la vie. Justement, je vais rencontrer Fabienne, elle est socio-esthéticienne et présidente de l'association Un Autre Regard. Elle aide ce type de public et je vais la rencontrer avec grande joie. Bienvenue dans La Réunion Positive. Mylène, merci de m'accueillir chez toi ici, dans ton institut à Saint-Denis. On va parler de ce que tu fais, tu es socio-esthéticienne et présidente d'une belle association qui s'appelle Un Autre Regard. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec les gens que tu rencontres ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Voilà, donc moi je suis avant tout esthéticienne et donc j'ai passé une spécialisation de l'association Un Autre Regard. C'est un titre professionnel, on l'obtient au bout de six mois et l'école se trouve en métropole à Tours. D'accord. Et là, depuis trois ans, je suis la présidente de l'association Un Autre Regard. Donc je suis bénévole et voilà, il n'y a que des bénévoles professionnels dans l'association. Et nous, on apporte du bien-être et du mieux-être à toutes ces personnes qui sont dans la précarité, dans la maladie, la souffrance, la vulnérabilité et aussi la précarité. Voilà, donc on préconise des soins esthétiques et de la peau-fure et du bien-être. L'association, tu le disais, existe depuis 15 ans, elle est régionale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc sur toute la réunion, tu te déplaces partout dans les hôpitaux, donc les milieux carcéral, le milieu carcéral, pardon, médical, hospitalier, hospitalier. Et puis dans tout ce qui est les médicaux sociaux, avec les ESAT, les FAO, tout ça, donc les personnes atteintes d'autisme. Pothos de handicap, ok, d'accord, très bien. Et puis aussi avec les personnes âgées. Dans les EHPAD aussi alors ? Oui, dans les EHPAD, mais qui sont en perte d'autonomie, donc voilà. On sent bien qu'en tout cas, c'est quelque chose qui t'anime profondément. Pour l'instant à la Réunion, est-ce qu'il y a des ambitions de pouvoir aller au-delà de la Réunion ? Oui, parce qu'on travaille aussi avec Mayotte, donc nous sommes en collaboration, et avec aussi Maurice. D'accord, ok, donc ça pourrait devenir intéril en fait. Déjà l'association, c'est à notre regard des socio-esthéticiennes et socio-coiffeurs de la Réunion et de l'Océan Indien. Ok, donc on te souhaite en tout cas que ça puisse s'étendre largement au-delà de la Réunion. C'est déjà chouette de l'avoir sur notre région. On est allé faire quelques images évidemment, parce qu'il y a eu une journée qui a été proposée. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui s'est produit lors de cette journée ? Alors donc on était aussi sollicité par une association, donc Vivre tout simplement. Et là, c'était pour les personnes atteintes du cancer et de toute pathologie. Et là, on est parti faire une demi-journée de bien-être pour eux. Donc là, il y avait des massages, des postes de vernis. Et c'était magnifique. Donc on avait du monde. Et puis on a pu rencontrer des personnes qui n'étaient pas au courant du dispositif qui est mis en place par des structures ici à Réunion. Être un relais entre soi et les autres, c'est ce que font les socio-esthéticiennes. Et on a quelques images de cette journée. Je te propose qu'on les regarde dès maintenant. Ce matin du bonheur, ma sœur Jacqueline, elle m'a appelée, elle m'a dit « Annecy, allons faire un tour, il y a la journée de la femme, Colosse, il y aura des massages, il y a beaucoup de choses pour la femme. Et c'est bien, c'est bien vivre ensemble. Ça va nous aider. Comme on est seul à la maison, je me dis « pourquoi pas, allons-nous ? » On a fait un tour. Alors, la socio-esthétique intervient pour les personnes fragilisées, la précarité, les personnes porteurs d'handicap. Et c'est vrai que les bienfaits, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que ces personnes-là viennent dans les actions pour vraiment s'offrir ce moment, cette petite bulle de bien-être à l'instant présent. Et souvent, elles nous confient le pourquoi qu'elles sont venues aussi. Et qu'est-ce que ça leur apporte en fait ? Du bien-être, un lâcher-prise. Les aidants. Et puis les ? Ah oui, elles parlent de les aidants. La dame dit qu'elle aide son mari, qu'elle a la main du Parkinson. Et ce moment-là, c'est pour vraiment un petit peu s'offrir ce petit bien-être pour elle. Être une femme avec le cancer, c'est possible quand on rencontre des gens comme toi, Mylène, et d'autres socio-esthéticiennes. Ça crée des boucles vertueuses comme on le fait dans la Réunion positive. Je demande toujours à mon invité de me parler d'une autre association, d'une action ou d'une initiative qui soit bienveillante pour le territoire. Je suis certaine que tu en connais. De qui aimerais-tu nous parler ? De l'association L'ARPSH. C'est une association qui s'occupe des personnes victimes de violences conjugales, de prostitution et de harcèlement. D'accord, très bien. Et donc, leur rôle, c'est finalement de se mettre en lien avec ces personnes-là, c'est ça ? Voilà, ces personnes, donc, de la prévention, de voir des médecins, des avocats, des psychologues, des gynécos, donc, mis à disposition pour ces personnes, que ce soit la journée ou en soirée. D'accord. Ils font des maraudes, donc ils passent de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis. Ils font des tournées pour voir si les femmes sont bien et pour distribuer ce dont elles ont besoin. Et pour trouver une autre voie. Merci, Mylène, de m'avoir accueillie chez toi et de faire ce que tu fais auprès du public que tu rencontres. À la maison, je vous invite aussi à nous écrire pour nous proposer vos sujets sur l'adresse que vous connaissez, laréunionpositive.antennereunion.fr. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et je vous dis à très vite dans La Réunion Positive. Merci. Sous-titrage ST' 501